Vous savez, ce que c'est qu'un avaloir ? Un avaloir, non, je ne vois pas. Un avaloir, je pense, ça concerne les animaux, non ? C'est là où l'eau de pluie va stagner, non, c'est pas ça ? Où l'eau de pluie est ramassée, je crois. Pas du tout. Non, pas du tout. Le nom me dit quelque chose, mais je ne saurais pas le définir, là. C'est tout ce qui récupère les eaux usées, les eaux pluies, non ? Les trucs carrés qu'il y a par terre devant les maisons, là ? Oui, exactement, oui. Récupérer l'eau ou des choses comme ça. Est-ce que vous savez donc complètement à quoi sert l'avaloir ? C'est pour évacuer les eaux. J'imagine à récupérer les eaux de pluie quand il y en a trop. Ça permet d'éviter d'inonder les routes, des débordements, voilà, tout ça. Et vous savez où est-ce qu'elles vont les eaux qui sont collectées justement par ces avaloirs ? À Paris, ça va dans la Seine. Pas du tout. C'est pas récupéré pour être traité après, tout ça ? Ça doit aller, je ne sais pas, dans les cours d'eau ? Dans les centres d'épuration, non ? À mon avis, elles sont réutilisées sans être trop... Elles vont dans un traitement mais qui n'est pas du tout le même que si c'était les eaux usées. C'est justement tout l'intérêt de séparer les eaux usées des eaux de pluie. Donc elles subissent moins de traitement et elles sont même très pures au départ, normalement. Pour vous dire, elles vont elles directement dans la rivière, vu que c'est les eaux pluviales. D'accord. Elles sont différenciées des eaux usées qui sont les eaux domestiques, si vous voulez, du village quotidien, qui elles sont séparées dans une usine de traitement. Mais les eaux pluviales ne sont pas du tout traitées et elles finissent directement dans la rivière. D'accord. Ensuite, justement, est-ce que vous avez une idée un peu des différents polluants qu'on va retrouver qui vont passer dans ces avaloirs et qui vont finir dans la rivière ? Typiquement, les chewing-gums c'est une catastrophe. Les mégots de cigarette, catastrophe. Alors là, j'en ai aucune idée. Ah non. Pas les eaux ? Non. Les gens mettent peut-être leurs produits, des eaux usées, quand ils lavent par terre, ils mettent peut-être leur seau ou des choses comme ça. J'imagine bouteilles de coca. Beaucoup de plastique. Après, je ne sais pas, non franchement. J'imagine dans les eaux usées, on va retrouver tous les produits chimiques. L'huile, des choses comme ça. Les gens qui déversent aussi leurs huiles dans les tout à l'égout alors que ça se traite. Les peintures. C'est sûr. Les plâtres. Tous ces éléments-là, en fait, c'est ce qui nous pollue. J'imagine que comme les avaloirs ne sont pas loin des voitures, il peut y avoir tout ce qui est de l'huile, des restes d'essence ou des choses comme ça qui peuvent aller dedans. Tout ce qu'on jette par terre, ça peut se retrouver. Comme je vous disais tout à l'heure, il suffit qu'il pleuve et puis après, ça ramène tout. Comme on a vu dans les bouches, des goûts. Oui, des mégots, des choses comme ça. Exactement. Le mégot de cigarette, c'est un des différents. Il y en a partout. Parce que ça paraît pas grand-chose. J'avais vu des chiffres comme quoi, apparemment, un mégot de cigarette polluerait 500 litres d'eau potable. Mais bon, si tu rentres petit à petit, nous-mêmes aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et justement, est-ce que vous avez une idée de ce que ça engendre comme problème quand toute cette pollution est finie dans la rivière, par exemple ? Dans la rivière, il y a les oiseaux qui en prennent un coup. Oui. Parce qu'ils mangent dans le truc. Oui. Il y a tous les animaux déjà. On parle beaucoup en ce moment du réchauffement de la planète. Ça a une répercussion là-dessus, je pense. Je pense que ça doit impacter les êtres vivants qui sont dans ces eaux-là, forcément. Les grenouilles, les tétards, les salamandres. On les voyait avant, on ne voit plus. Et tout ce qui est oiseaux aussi, on avait beaucoup de mésanges, on a de moins en moins. Les hirondelles, on a de moins en moins. Les abeilles. Pour les poissons, pour tout ce qui est l'environnement, tout ça ? J'imagine qu'il y a un risque pour la faune et la fleur. Et peut-être même pour le drainage, parce que si ça s'accumule, ça doit empêcher l'eau de passer aussi dans les petits cours d'eau. Dans l'ivette, on avait beaucoup plus de poissons avant que maintenant. Alors qu'avant, on mangeait le poisson d'ivette. Ça fait 12 ans que j'habite ici, on a beaucoup pêché. On a mangé du cendre, on a mangé de l'anguille, on a mangé de la perche qui venait d'ivette. Et qui étaient de très très beaux poissons. Les carpes ont les relâchés, les soignées ont les relâchés. Et aujourd'hui, effectivement, on ne retrouve plus ce qu'on a connu. La faune et la fleur aquatique, c'est eux qui vont subir directement, malheureusement, l'impact de tout ça. Et ensuite, dans les effets un peu secondaires, on va dire entre parenthèses, on a aussi les nappes phréatiques, des fois, qui vont être polluées par infiltration de l'eau dans les sols. Et on a aussi, en fait, une grande partie de l'eau de la région, le potable pour bois au robinet, c'est de l'eau à la base de la Seine qui a été traitée, bien sûr, quand on la boit, elle est tout à fait potable. Mais plus l'eau qui arrive aux stations de traitement, elle est polluée, plus, enfin dans la Seine en tout cas, plus ça va coûter cher à traiter pour les entreprises et plus au final, le coût de l'eau se répercute sur les usagers. Merci.